Musique Sur le transport par autocar, l'ensemble des services est opérationnel depuis le 11 mai aux horaires habitués et donc fonctionne normalement. Pour le transport scolaire, c'est la même chose depuis le 12 mai. Et enfin, sur le train, les services sont opérationnels également, mais nous n'avons pas l'intégralité des trains aujourd'hui. Il y a une montée en charge progressive qui se fait avec une focalisation dans un premier temps sur les heures de pointe du matin, du soir et également sur les heures de la mi-journée. Normalement, en juin, l'ensemble des trains habituels sera en fonctionnement. Musique Le nettoyage quotidien de tous les véhicules, nettoyage, désinfection de tous les véhicules, chaque jour, et à la fin de chaque trajet, une aération porte ouverte du train. Par ailleurs, je précise, parce qu'il y a des questions sur ce sujet, que la climatisation de tous ces véhicules, autocar, en train, est en apport d'air exclusif et donc avec un renouvellement de l'air très rapide à l'intérieur des véhicules. Ensuite, et ça c'est une directive nationale, le port du masque est obligatoire dans tous les transports pour toute personne qui n'a plus de 11 ans. C'est valable également dans le transport scolaire. Nous avons prévu dans les autocars scolaires un petit stock de secours de masques jetables qui permettra, en cas d'oubli exceptionnel, de fournir à l'élève un masque et donc, encore une fois, éviter qu'il y ait une problématique d'accès à l'autocars. Dans les gares, il y a un filtrage à l'entrée des gares. On ne peut rentrer dans la gare que si on porte un masque et que si on dispose d'un titre de transport. Dans l'ensemble des gares, des gares routières et des gares ferroviaires, il y aura mis à disposition le gel hidroalconique et puis évidemment un approvisionnement dans les trains en savon et en eau pour permettre à chacun de se laver les mains autant que de besoin. Pour le transport scolaire, nous avons décidé de mettre en place une capacité réduite à une place sur quatre en condamnant un siège sur deux et une rangée sur deux dans un premier temps. Bien sûr, nous pourrons aller jusqu'à 50% qui est la limite que nous a fixé l'État et bien sûr aussi, nous ne laisserons aucun enfant au bord de la route et d'ailleurs sur les lignes régulières, certains collégiens empruntent, bien sûr, il y aura une priorité au scolaire. Dans les autocars, nous rétablissons, puisque ça avait été supprimé, nous rétablissons l'accès par la porte avant de manière à permettre une circulation fluide dans le car. Une protection est mise en place entre les voyageurs et le conducteur pour là aussi assurer une distanciation. Nous souhaitons qu'on déjie au maximum l'achat à distance et donc d'éviter le plus possible les achats à bord des autocars ou au guichet des gares, même si cela reste possible. Nous avons également déployé dès le 18 mai un outil d'achat en ligne pour les autocars organisés par la région. Nous avons mis en place un système qui permet de garantir l'occupation maximale d'une place sur deux dans les trains. Cela passe par une réservation obligatoire sur les trains qu'on appelle Chrono Plus, qui sont les trains qui relient avec très peu d'arrêt les grandes villes normandes et en particulier les villes normandes à Paris. Sur ces trains, il y a une réservation obligatoire, y compris pour les abonnés, avec un module spécifique qui permet à ces derniers de réserver leur place. Il y aura aussi des voitures qui seront spécifiquement dédiées à ses abonnés sans réservation pour ceux qui n'auraient pas plus réservé. Pour les autres trains, nous allons progressivement mettre en place un système de poupeau d'accès aux trains. Aujourd'hui, c'est pour l'instant limité au Roland-Diette et au Paris-Grande-Ville, mais progressivement, avec notamment le retour des voyageurs dans les trains qui va être progressif, mais qui va arriver, nous allons généraliser très vraisemblablement ce système à tous les trains normands autres que ceux qui sont à réservation obligatoire. Vous pouvez évidemment contacter les services SNCF Nomade Train pour ce qui concerne les trains. Il y a un numéro de téléphone là aussi dédié et gratuit. Pour ce qui est des autocars, il y a la possibilité de contacter là aussi la direction des transports, le public routier. Et il y a également la mise en place depuis quelques jours d'une application Nomade Car qui permet d'avoir très rapidement et en temps réel ou quasi réel des informations sur des perturbations ou sur d'ailleurs des évolutions progressives de services. Il suffit de sélectionner les lignes qui vous intéressent ou les secteurs géographiques qui vous intéressent, notamment pour le transport scolaire.